Ce mardi 7 novembre, Vianney était l'invité de Léa Salamé sur France Inter. Lors de cet entretien, le chanteur a révélé avoir reçu des milliers de menaces de mort après sa prise de parole sur le conflit israélo-palestinien. C'est une actualité délicate à aborder sur les réseaux sociaux. Le 7 octobre dernier, le conflit entre Israël et la Palestine a pris un nouveau tournant après l'attaque du Hamas contre Israël. Face à l'horreur, de nombreuses personnalités ont décidé de prendre la parole sur la toile. Des prises de position très critiquées par certains internautes.Récemment, c'est Sylvie Tellier qui en a fait les frais sur Instagram. Celle qui avait partagé une publication sur Fondoir, dans laquelle on pouvait lire, 7 octobre 2023, quelques heures après l'attaque du Hamas, continue de recevoir régulièrement des messages de haine sur les réseaux sociaux. Le vendredi 20 octobre dernier, elle avait pris la parole en story après avoir reçu un énième message privé lui reprochant ses prises de parole régulières sur le conflit, « Je peux comprendre que ma communauté préfère m'entendre parler de choses positives. Mais je ne peux pas ignorer ces massages de population que ce soit du côté israélien ou palestinien. Alors, si cela vous dérange allez regarder un dessin animé », avait-elle écrit. Il y a une violence dingue ? Ce mardi 7 novembre, c'est le chanteur Vianney qui a révélé avoir été victime de cyberharcèlement à la suite d'une publication au sujet de l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre. En effet, alors que l'interprète de « Je m'en vais » était l'invité de Léa Salamé sur France Inter, il a révélé avoir été menacé de mort après sa prise de parole, « Quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, j'ai partagé un hommage. Mais ça me paraissait normal, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont décapités, éventrés, tués, donc forcément, je partage un hommage », a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter, « Derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, des menaces de viol de ma femme. Donc en fait, il y a quand même une violence dingue », a-t-il regretté ? Le chanteur a ensuite expliqué comprendre que certains de ses confrères ne s'exprimaient pas à ce sujet, « Je comprends mes collègues qui auraient du mal à s'exprimer, je comprends la peur », a-t-il déclaré avant de nuancer, « En revanche, s'il y a de l'émotion palpable en face de nous, on est des empathiques, c'est ce qui fait qu'on écrit des chansons. Si on a un temps soit peu d'empathie, le 7 octobre, on est terrifié. Donc, on s'exprime », a-t-il conclu. C'est dit. C'est dit. – Sous-titrage FR 2021